A.V. Très haut amour, s'il se peut que je meurs sans avoir su d'où je vous possédais, en quel soleil était votre demeure, en quel passé votre temps, en quelle heure je vous aimais. Très haut amour, qui passait la mémoire, feu sans foyer, dont j'ai fait tout mon jour, en quel destin vous traciez mon histoire, en quel sommeil se voyait votre gloire ô mon séjour. Une vie, une œuvre. Catherine Podzi, 1882-1934. Une émission de Catherine Soulard. Je ne sais quoi d'implacable et de pur. Elle disait des robes que les robes sont l'élégance et la suprême moralité du corps. C'est un domaine où l'esprit impose une forme sur la matière. Et voilà, comme l'ingénieur impose une forme sur la matière, comme la moralité impose une forme sur la conduite, n'est-ce pas ? C'est la recherche d'une certaine pureté, si vous voulez. L'année de sa mort, vous vous souvenez de cette phrase ? Il n'y a plus que deux choses qui m'intéressent, le catholicisme et les robes. Oui. Il suit tout un développement sur la robe. Et on comprend très bien que la robe, c'est la pureté. La robe qui n'a jamais été portée, la robe neuve, et qui a été créée pour elle. Oui. Elle dit ça, c'est cette folie de pureté qui a dominé ma vie. La robe à quoi aucun acte n'est intégré encore. La robe sans habitude, sans passé, sans péché. Oui. Elle essayait de dépasser le poids de la matière. Enfin, dans son système philosophique, l'homme a été asservi par le poids de sa nature matérielle qui l'entraînait vers l'entropie, c'est-à-dire le désordre de plus en plus croissant vers le désordre. Et pour s'opposer à cela, il n'y avait que l'esprit qui contrecarrait cette tendance vers la chute et vers le bas, vers le désordre. Alors, il y avait la lutte entre ces deux tendances, n'est-ce pas, qui fournissaient la matière de sa vie, pour ainsi dire. Oui. Et aussi le sujet de son ouvrage philosophique, peau, peau d'âme. Peau d'âme, enfin, l'âme étant une sorte de robe ou un revêtement du corps, n'est-ce pas, peau d'âme à la fois matière et esprit. Peau d'âme, c'est pour ça que vous avez intitulé votre biographie « Une robe couleur du temps ». C'est peau d'âne, peau d'âme ? Oui, en partie à cause de ça et en partie à cause de sa notion de la robe dont vous venez de parler. La robe, le vêtement avait une signification métaphorique pour elle. Et aussi, dans la vie quotidienne, elle adorait les robes, elle s'habillait, c'était une élégante, enfin, elle s'habillait chez les grands couturiers de l'époque, Chanel Poiret, Madeleine Vionnet et autres. Elle appréciait beaucoup, et jusque ces derniers jours, enfin, c'était une passion. Oui, j'ai encore une phrase, elle dit « La robe exercice de volonté, présence du divin dans le détail ». Mais voilà, elle avait une mission dans la vie, elle avait un message à communiquer à l'humanité. Elle ne voulait pas être confondue avec les dames du monde qui écrivaient des romans mondains. Elle avait un message d'ordre philosophique, spirituel, poétique, littéral, qu'elle tenait très, très haut. Et ce message était quoi ? C'était que l'âme et le corps étaient pareils ? Enfin, étaient... Hein ? C'est la recherche du salut. C'était une recherche mystique. C'était ça son but, se construire, se dépasser, trouver Dieu, trouver le beau, trouver la beauté, trouver la moralité, trouver la justice, trouver l'unité, l'identité de sa personne, l'harmonie. Enfin, il y a plusieurs manières de le concevoir. On peut appeler Dieu, tout ça. Oui, oui. Être en harmonie avec elle-même, avec Dieu. Avec ce qui nous dépasse. Oui, oui. Dans l'avant-propos du recueil de poèmes que vous venez d'éditer avec Laurent Joseph aux éditions Gallimard, Claire Poulan, vous écrivez que, très jeune, Catherine Pozzi découvre en elle un besoin de servir qui l'animera jusqu'à la fin de ses jours. Oui, c'est ce qu'elle dit dans son journal à plusieurs reprises. Ça m'avait assez frappée, parce que j'y reconnaissais une sorte de désir protestant de servir au monde, émanant d'une jeune fille de la haute bourgeoisie parisienne, qui, pour son époque, n'était peut-être pas destinée à servir le monde. Alors, je pense que cette expression, elle l'emploie, elle y pense comme un service intellectuel, un service peut-être moral, bien sûr par un engagement personnel de sa vie quotidienne. C'est la mise au service du monde, de son intellect, de son intelligence, de sa sensibilité. C'est une mise au service qui est un peu spécifique, un peu spéciale, un peu spécieuse, mais qu'il faut entendre comme la forme de dévouement que Catherine Pozzi pouvait envisager par rapport à, non même pas du tout à la société dans laquelle elle vivait, mais par rapport à son temps. Voici Catherine Sportive sur son bateau à Acachan, en 1914, et habillée en costume de marin. Catherine Pozzi a vécu dans le tout Paris aristocratique de la Première Guerre mondiale, juste avant. Elle est née en 1882. Oui, bien entendu. Elle a été une privilégiée, si elle en fut. Laurence Joseph. Elle est née dans une famille extrêmement fortunée par sa mère et d'une très haute teneur intellectuelle. Son père, Samuel Pozzi, était un chirurgien éminent, innovateur dans la matière, une sorte... La médecine lui doit beaucoup. C'est lui qui a introduit en France les dernières pratiques de l'antisepsie, enfin, ce qui lui a permis de réussir à des interventions chirurgicales où ses collègues ne réussissaient pas parce qu'ils n'appliquaient pas les nouveaux procédés antiseptiques qu'il a appris en Angleterre. Donc, c'était une sorte de génie de la médecine. Et puis, c'était un homme très, très remarquable aussi, très mondain, très coureur, extrêmement cultivé, collectionneur d'ouvrages, de livres, de médailles. Il avait une des plus grandes collections de médailles en Europe, de meubles, de tableaux. Il avait des tableaux de maîtres. Il y a un fameux portrait de lui par Sergeant, le peintre américain. Bref, un homme extrêmement recherché, cultivé. Je me demandais comment il faisait pour faire tout cela, parce qu'il dînait en ville tous les soirs, il opérait le matin, toute la journée, il professait. Il avait aussi une carrière politique. Il était sénateur de la Dordogne, de réfusard notoire, ami de Clémenceau, de Zola. Et puis, venait dans son salon fastueux de la Place de Vendôme, d'où le monde littéraire, intellectuel de l'époque, des écrivains, des peintres. Catherine Potsy, depuis son plus jeune âge, était plongée dans ce milieu extrêmement favorisé et stimulant. 15 juin 1918 Papa, admirable, étonnant papa, qui est dans l'univers légendaire comme un prince de fées, comme un triomphateur, toi dont le nom seul était ses âmes, toi devant qui, le provincial, l'étranger, le génie ou la femme, le savant ou l'artiste, était élève ou conquête, qui annexait les âmes à ton soleil, de Buenos Aires à New York et de Beyrouth à Édimbourg. Tu as réussi devant mes yeux de bébé, d'enfant, de femme, de mourante, la lutte pour laquelle il me semble que seulement j'ai intelligence. Tu as mille fois et mille fois encore plié le hideux hasard. Rien autour de toi qui ne devienne esprit et cohérence. Rien en toi qui ne soit grâce, souple, sourire, bonté, beauté, succès, bonheur. Tu n'as rien touché que tu ne rendisses vivant. Tu riais en disant « Pensez, pensez ». Tu as guéri, compris. Tu ne croyais pas en Dieu et tu dispersais sa puissance. Déjà enfermée par le poids des causes inertes, déjà bloquée pour tous les chemins du présent par le terrestre parfum à qui je crache sur la gueule. Je m'agenouille devant toi, mon père et maître reconnu. Elle était donc un milieu très cultivé. Son père, Samuel Posy, était un grand chirurgien. Il était plus qu'un grand chirurgien. Il était un très grand collectionneur. Il a inventé la chirurgie en gynécologie. On a créé une chaire pour lui. Mais il était l'ami de tous les grands poètes, peintres. Nicolas Bourdet. En plus, c'était un homme d'une très grande séduction qui était très, très beau physiquement. Quand on voit le tableau de Sargent qui est dans la collection Hammer et les photos de Nadar. Toutes les femmes étaient folles de lui. Il n'avait pas d'ennemi. Tout le monde l'adorait. Il y a une phrase de Marcel Schwab qui rapporte une phrase de Pierre-Louis, à moins que ce soit l'inverse, qui dit que tout ce que touche Posy, de sa main, il le guérit. Il ne l'avait pas démuni, sauf le dernier, celui qui l'a assassiné. C'était un patient malade. Oui. C'est une histoire assez curieuse et tragique. Et tout le monde l'aimait. Il était l'ami des Montesquieu, de Proust, de Le Comte de Lille, surtout. C'était en même temps une rivalité avec Catherine Posy parce qu'elle lui reprochait évidemment de tromper sa mère. Elle a rompu même avec lui, non ? Oui, elle est partie en Angleterre parce qu'elle a pris le parti de sa mère. Et puis, c'est à sa mort qu'elle pensait qu'il ne s'intéressait pas à elle. Et c'est après sa mort qu'elle a appris par Mme Bultot que pas du tout, il lui portait beaucoup d'intérêt. Il y a eu aussi une phrase où elle dit « Je reçois une éducation catholique parce que mon père est athée » et qu'elle ne voulait pas qu'on dise qu'il l'avait influencé. En fait, son père était protestant et sa mère était catholique. Voilà. Sa mère était catholique d'une famille monarchiste lyonnaise qui d'ailleurs avait été aussi en partie protestante. Et son père était le fils d'un pasteur protestant qui a joué un rôle important dans la région de Bergerac. Un pasteur un peu dissident d'ailleurs mais qui avait un grand succès, paraît-il, dans toute la région, dans ses prêches. Mais par contre, Samuel Pozzi, tout en étant protestant, était complètement athée. Il ne croyait pas en Dieu. Alors, il y a des lettres de Marie Bonaparte qui lui faisait pratiquement la cour et qui essaie de le convaincre alors qu'elle devient la disciple de Freud ensuite de convaincre que Dieu existe et qu'il appelle « mon cher Jacobin ». Mais lui, ça le fait rire. Il s'oppose à son père sur ce plan, justement. Et ce qui est assez... Pour continuer à parler de lui, ce qui est assez comique, historiquement parlant, c'est qu'il est un des premiers à traduire Darwin. On a eu une correspondance d'ailleurs avec Darwin. Là, il est très jeune. C'est vers 1876, je crois. Et au même moment, son père publie un texte pour essayer de réconcilier la Bible et la science. Enfin, les thèmes de la Genèse et la science. Il y avait des ascendances italiennes ? Pozzi, ça vient de Pozzi ? La famille est d'origine suisse-italienne de cette enclave italienne qui est dans le canton des Grisons, pas dans le Tessin. Mais à l'origine, c'est une famille italienne au XVIIe siècle qui était protestante, persécutée pour cette raison-là, a émigré en Suisse. Et de là, l'ancêtre qui était apprenti pâtissier a émigré à la fin du XVIIIe siècle dans le sud-ouest de la France, à Agen, chez un cousin. Et il est devenu maître pâtissier. C'est son fils, Benjamin Pozzi, qui est devenu pasteur d'Agen et ensuite a émigré à Bergerac, où il y avait une très grande communauté protestante. Il y a toujours une importante communauté protestante. Mais là, effectivement, la famille est donc d'origine italienne et ils étaient très conscients de cela. Et Samuel Pozzi et Catherine sont très fiers d'avoir cette origine. Dans le poème qu'elle dédie, où elle utilise un poème de Louise Labbé, elle dit bien « À Louise, comme moi, de Lyon et d'Italie ». Elle reprend un des sonnets de Louise Labbé, elle intervertit et substantifait les adjectifs et elle refait un poème, une espèce de cri d'amour que je trouvais extraordinaire. C'est Nix. C'est le dernier poème. Si on reprend le... « Au vous, mes nuits, aux noirs attendus, aux pays fiers, aux secrets obstinés ». Et si vous reprenez le... Je l'ai amené ici, le poème de Louise Labbé, ça commence comme ça. « Au beau yeux bruns, au regard détourné, aux chauds soupirs, aux larmes épandues, aux noirs nuits, vainement attendus, aux jours louisants, vainement retournés, aux tristes pleins, aux désirs obstinés ». Vous voyez comment elle utilise le vocabulaire, elle le retourne, et ça fait quand même un très beau poème, très sensuel en même temps. Je pensais qu'il y a une sensualité chez Catherine Potsy. Moi, je pense que le corps l'interpelle, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est son corps qui parle malgré elle, je pense. Exactement. Elle ne la renie pas, sa sensualité ? Mais dans son journal de jeunesse, on le voit bien, quand elle flirte avec des jeunes gens, elle danse, etc. Elle décrit le désir, mais le désir d'une jeune fille, bon, ça ne décrit pas des choses intimes, mais enfin, c'est une description du désir. Voilà, Catherine et son frère Jean, en costume d'époque, chapeau, ombrelle. Voilà, Catherine élégante, en perle, en train de fumer une cigarette. En 1920 ? Oui, apparemment. Oui, peut-être... Juste pour la photo ? Probablement. Elle commençait son journal intime vers 10-11 ans, je crois. Et cela, en grande partie, parce qu'elle se considérait malheureuse en famille. Ses parents ne s'entendaient pas. et Catherine en souffrait. Elle se sentait solitaire et elle se confiait à son journal. Enfin, son journal, c'était le véhicule d'une sorte de recherche littéraire spirituelle qui a démarré très tôt. Je ne dis pas à 10 ans, mais au fur et à mesure. la nature du journal changé. 1913 ? C'est le début de son journal d'adulte, tandis que le journal d'enfance commence bien plus tôt. Et il y a deux journaux... Enfin, c'est la même chose, mais deux tranches en ont été éditées. La première partie s'arrête à son mariage ? Je crois, oui. La deuxième partie, publiée d'abord chez Ramsey, débute en 1913. Catherine voudrait reprendre la direction de sa vie. Elle est mariée, malheureuse en ménage, et elle se pose toutes sortes de questions. Son mari, lui, est infidèle. Elle a un jeune enfant. Et puis, elle était récemment tombée malade, sérieusement. C'est un tournant dans sa vie. Son mariage a été un échec pratiquement dès le départ. Elle s'est laissée épousée par Édouard Bourdet. Oui, je crois. Elle n'a pas été longtemps heureuse. Édouard Bourdet avait un autre type d'esprit, un autre caractère. Il était plus frivole, mondain. Elle, beaucoup plus sérieuse, portait sur des choses intellectuelles et d'une moralité plutôt intransigeante. Et d'ailleurs, Édouard Bourdet a tiré de cette mésentente le sujet de la pièce Le Rubicon qui a inauguré son illustre carrière d'auteur dramatique. Et qu'il a commencé à écrire pendant leur voyage de noces. Il paraît, oui, c'est ça. Et ce qui est important, c'est la déception terrible qui fait qu'elle décide de reprendre sa vie en main. Oui, en effet. Et donc de reprendre le journal et d'écrire. Oui, elle ne pouvait pas s'en passer. Elle se défoulait, elle se consolait, elle se confiait. Elle s'élaborait. En réalité, le journal, c'est la construction d'elle-même. C'était la substance spirituelle dont elle était faite. Donc ça lui permettait de se faire. De réaliser tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle a dit. D'ailleurs, dans Agnès, elle fait une comparaison entre ce qu'elle était et ce qu'elle voudrait être. C'est ça. Il n'y a rien qui me fasse plus mal au corps que d'être inférieure à la nièce de mon orgueil. Il faut qu'on m'encourage. Quelle médiocrité. J'ai écrit pour ne pas crever de certaines choses. Et comme c'était écrit, et que parfois j'y entendais l'extrême de moi, je ne pouvais pas me résoudre à brûler, ni même à ce qu'après moi l'on brûla. Dans le fond, Laurent de Joseph, elle s'est faite toute seule, elle a appris toute seule, elle était autodidacte. Elle était autodidacte. Elle était autodidacte. Les filles, à cette époque-là, on ne leur faisait pas faire d'études. C'est une vérité partielle. En fait, il y a eu à l'époque des femmes qui faisaient des études. Il y a eu des femmes médecins, des maricuries. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est ses frères qui ont eu les études. Les frères étaient privilégiés. Et je suppose, effectivement, dans son milieu, mourir chez eux-mêmes, cultiver, ça ne se faisait pas. En fait, elle a passé un trimestre à l'université d'Oxford en Angleterre. Elle a fuié des accords familiaux, une dispute, une querelle avec son père pour se réfugier en Angleterre en 1907. Elle aurait voulu y retourner, mais sa mère l'a persuadée de rentrer en France, etc., et de suivre un chemin plus habituel à une personne de son âge et de son milieu. Mais elle a lu toute seule, tous les philosophes ? C'est vrai, c'est vrai. Et même adolescente, jeune femme, elle fréquentait des cours de Victor Brochard à la Sorbonne. Elle a assisté à des conférences au Collège de France. Qu'est-ce qu'elle faisait d'autre ? Elle suivait, je pense, les cours de Bergson. Elle étudiait le bouddhisme à la Bibliothèque nationale. Elle étudiait la religion grecque, qui est d'une influence très importante dans son œuvre. Oui, elle faisait un effort très considérable, sérieux, pour se cultiver. Pour apprendre les sciences aussi, parce que tout l'intéressait. Elle a passé un certificat de biologie, et elle écrivait des articles scientifiques dans le Figaro. Oui, mais plus tard, dans les années 30, les études plus avancées des sciences, lui, avaient été interdites, parce qu'en 1920, elle a échoué à la première épreuve du baccalauréat, à la première moitié. Et des années plus tard, je pense que c'était en 27, je crois, sept ans plus tard, elle a été reçue à son philo, deuxième examen. Et là, à ce moment-là, elle s'est lancée dans des études de biologie, à l'Institut Pasteur, à la Faculté des sciences de Paris, d'une façon assidue et très sérieuse. Et puis, elle cultivait la société des scientifiques, également, qu'elle voyait parfois dans le monde, parce qu'elle estimait qu'elle avait besoin de connaissances scientifiques pour fonder sa recherche spirituelle. Comme le disait sa maîtresse de piano, Marie Jaëlle, avec qui elle a étudié dans son adolescence, je pense à l'âge de 15 ans, avant le tournant du siècle, l'esprit et le corps sont la même chose. Et c'est une notion qui est restée avec elle pendant toute sa vie, et qui a déterminé la direction de sa recherche littéraire et spirituelle. Il y avait chez elle... Jean-Pierre Joshua. Peut-être, à besoin de croire. Oui, puisque tous ses billets posthumes à André Ferney lui donnant rendez-vous pour un jour... Il était mort, comme vous le savez, pendant la guerre de 14, aviateurs, elle avait eu une sorte d'amour platonique avec lui. Elle lui écrivait, je crois que c'est tous les anniversaires de sa mort, ou tout le nom, les premiers janviers. Les premiers janviers, toujours en lui donnant rendez-vous pour un point ultime. Et ça, c'est une pensée qui justifie la lecture métaphysique de ses poèmes, cette idée que ce qui se sera dispersé sera rassemblé ultimement. Donc, elle avait sans doute besoin de croire, mais elle a aussi une expérience qu'on peut appeler, en ne donnant pas à ce mot trop de précision, une expérience mystique, une expérience intérieure. Et elle essaye ensuite de ne pas perdre ce fil. A.V. est à écrire Noël 28. Et trois mois avant, il y a eu avance, une expérience décisive, une expérience intérieure, d'amour, de plénitude. Ce qu'elle ne décrit pas exagérément, mais enfin, il y a tout un passage du journal, il est venu comme un voleur, etc. Et maintenant, il n'y a plus aucune manière de continuer ce récit, qu'il ne me paraisse pas insensé. Plus près, la tendresse absolue, que puis-je décrire qui ne soit pas insolence. Ce ne fut qu'un instant, l'instant le plus bref et le plus long, dont tout amour a l'expérience. Donc, une sorte d'expérience de suspension du temps. J'ai eu si peur que je me suis mise à lui parler. Alors, je suis revenu à la maison. Mon amour, c'est la première fois qu'elle envoie cette expression, qui est claire quand même. Vous pouvez donc venir ou ne pas venir. Vous avez été là. Votre présence, non en esprit, mais sensible et certaine. Vous pouvez venir ou ne pas venir, etc. J'ai dit infiniment bas, et comme le dernier secret est le testament de la conscience, Dieu existe. « Je vais mourir, mais Dieu existe. » Voilà. Donc, il y a là une expérience. Une expérience ne prouve jamais rien, mais s'agit-il de prouver, ce n'est peut-être pas très intéressant de prouver. Il y a une expérience, et cette expérience, elle veut lui offrir un écho. Vous décelez une évolution dans les textes qu'elle écrit, André Fernet, au 1er janvier de chaque année, qui sont un peu comme des prières. Il y a une évolution du début du journal à la fin du journal. Ah oui, il y a une évolution, oui. Certainement, parce qu'à partir de 1929, nous nous retrouverons dans un ciel qui n'est pas encore, et que nous aiderons à créer, par la peine infinie et la volonté de l'amitié profondément connue, au service de l'amour inconnu. Dans les lettres à Fernet, il y a d'abord un éloignement. Quand elle se lit avec Valérie, cet amour n'est plus le seul de sa vie. Ensuite, il y a la retombée du lien avec Valérie. Elle est fidèle à André Fernet, mais la passion des billets peut-être perd un peu de voltage. Et puis, alors, à partir de 1928, cet amour inconnu apparaît pour la première fois, donc après octobre 1928 et après Aavey, comme une instance active, au service de l'amour inconnu. Donc, il y a une modification. Et enfin, en 1934, alors là, il y a un texte très nouveau. « Ma vie passée, mon cher esprit, je vous suis dans l'éternité. Comme vous avez tenté de la former, l'immobile image, le vous-même en qui viendrait Dieu, je la forme comme je peux. À travers vous, je vais vers lui. À cause de vous, j'exige de moi ma difficile réalité. Nous serons réunis dans l'univers qui n'est point encore et que nous aidons à créer par la peine infinie et la volonté de l'amour qui ne connaît pas, qui ne connaîtra, qui connaîtra, qui trouve. Amen. » Donc, ça reste toujours des textes très ouverts qui ne se conforment à aucun modèle théologique ou catéchistique. Elle invente son rapport. Il n'y a pas chez elle ce qu'on trouve chez la plupart des écrivains d'inspiration chrétienne au XXe siècle, c'est-à-dire le fait de reproduire la religion de leur grand-mère, totalement déconnectée de leur personnalité réelle. Ce n'est pas ça. Elle a connu un point zéro que dont, en tout cas, teste sa nouvelle, Agnès. Elle a connu un point zéro et puis il y a eu une remontée progressive librement, au fur et à mesure des expériences, des rencontres. Je prie, je vous prie, aux fines, aux pures, je vous salue entre toutes les femmes, donnez-moi l'amour ou faites-moi mourir. Me voici, je me mets à genoux comme autrefois et dans le ciel qui était vide, je replace tous les saints, je replace Dieu, obscur au fond d'une lumière éblouissante. Je veux qu'il existe, je meurs de soif. J'ai peur de moi, je suis enfermée en moi. S'il n'y avait que moi, avec moi, je n'aurais pas peur, j'en suis certaine. Mais il y a toutes ces tendresses, d'où me viennent-elles ? J'aime, j'aime, j'aime des corps que je n'ai jamais vus, d'où me viennent-ils ? Est-ce que c'est le péché originel ? Où sont-ils ? Au fond de ma mémoire, mais quelle mémoire ? Ils sont au fond de mon corps. Il me semble que j'ai des corps qui ont aimé mon corps, au fond de mon corps. Tout ce qui est doux les appuie contre moi, le vent, le printemps, et me fait sourire, et puis attendre, et puis attendre, et puis désespérer. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum. Donnez-moi l'amour, non pas l'homme qui est près de moi à qui je dis non, mais ceux-là qui sont au fond de moi, à qui je dis oui. Ou bien faites-moi mourir, afin que je ne dise jamais oui par surprise, que je meurs maintenant, je fais le vœu. Si vous m'exaucez, je croirai. Qu'est-ce qu'il y a dans ce journal ? Il y a beaucoup de choses. Alors en vrac, il y a d'abord que quand moi j'ai publié son journal, quand j'ai travaillé sur son œuvre, elle était vraiment plus connue de grand monde, qu'il y avait très très peu de personnes qui étaient capables de me dire des choses sur Catherine Pozzi, me demandant sur quoi je travaillais, je disais je travaillais, je recopie le journal de Catherine Pozzi à la Bibliothèque Nationale. Claire Poulon. Bon, bien sûr, j'ai rencontré des écrivains, des intellectuels, des esthètes, des gens qui aiment la littérature et la poésie, qui étaient capables de me dire, ah oui, elle a écrit si beaux poèmes, elle a été la maîtresse de Valérie, elle a eu une fin tragique, elle était la mère de Claude Bourdet, mais c'était vraiment des bribes et quand le journal a été publié, Gallimard a republié les poèmes qui avaient été publiés par mon grand-père dans la revue Mesures et puis dans la NRF et petit à petit, l'équilibre entre le journal intime, monumental qu'elle avait tenu et ses six poèmes qu'elle avait sélectionnés comme étant, est-ce qu'on peut dire le meilleur de sa production, ça fait un peu bassement commercial, mais en tout cas ceux qu'elle estimait achevés, aboutis, ceux qu'elle pouvait laisser lire par autrui, l'équilibre s'est fait et il me semble assez intéressant de voir que quelqu'un qui a été longtemps considéré comme un poète connu de très peu de gens était capable de tenir un journal intime aussi particulier avec un vrai style qui n'est pas du tout le style qu'on rencontre dans sa poésie ou qu'on peut apprécier, quand même autre chose. Donc ça, c'est mon point de vue d'amateurs de journaux intimes. Et ça, je suis très fière parce que c'est toujours à la fois une sorte de bonheur personnel et puis de fierté de mettre à jour, de mettre au jour, pardon, ce genre d'écrit autobiographique. Ensuite, ce qu'il y a dans ce journal, c'est bien sûr une souffrance très grande, une peine à vivre, une difficulté d'être qui est aussi monumentale que son écrit, d'ailleurs qui est quotidienne puisqu'elle le tient quotidiennement, son journal. Et ça, moi, ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est très effrayant d'avoir passé toute une vie à courir derrière l'idée de son double parfait. C'est l'idée qu'elle avait avec Paul Valéry qu'elle a cru tenir pendant quelques mois avec lui et puis elle s'en est rapidement éloignée jusqu'au point de rejeter Paul Valéry avec une très grande violence et certainement beaucoup d'injustice. Il y a aussi dans son journal une qualité littéraire extraordinaire. Là, je suis mal placée pour en parler mais vraiment, je trouve que c'est un style qu'elle a vraiment un ton très particulier. Enfin, moi, on me donnerait à lire une page à l'aveugle de Catherine Pauzy. J'ai l'impression que je ne serais pas la seule à la reconnaître entre sans. qu'il y a vraiment une force, une violence, une apreté dans son journal et en même temps un tel désir de tendresse, d'être reconnu, d'être apprécié mais de sortir du lot, de ne pas être confondu avec les autres babelous de son époque. Il y a tellement de choses qui se disputent dans son œuvre autobiographique et qui en même temps voient le jour, apparaissent, sont justifiées par la qualité de son style. Elle cherche à s'unifier dans ce journal, à réunir son moi divisé ? Oui, elle en parle beaucoup dans ses poèmes de son moi divisé, son moi épart. Dans son journal, moi, je n'ai jamais tout à fait l'impression qu'elle est si divisée que ça. Peut-être dans son expression poétique, c'est le personnage qu'elle donne. mais dans son journal, elle est toute une derrière son écriture, derrière sa violence à s'affirmer, à dire ce qu'elle veut être, ce qu'elle ne veut pas être, là où on ne l'entraînera pas, là où elle veut aller. Et le journal intime, en tout cas, joue un vrai rôle de canalisateur d'émotions, de mise au point d'une vie dont on ne veut pas qu'elle dérive, on ne veut pas qu'elle se perde dans les sables. Quand elle redémarre son journal d'adultes en 1913, elle le dit bien précisément, c'est une façon de se reprendre en main, c'est le journal d'une guerrière, un peu. Oui, mais d'une guerrière aussi contre elle-même, contre les autres, quelqu'un qui est en guerre, un peu larvé contre sa société, son temps, mais aussi les gens de sa société, c'est-à-dire le milieu à la fois chic et mondain dans lequel elle baigne de par la personnalité de son père, Samuel Pozzi, qui est un chirurgien mondain, poète, symboliste à ses heures et quelqu'un de fort sympathique au demeurant, mais l'atmosphère de mondanité qu'il répand autour de lui, elle lutte contre ça, comme elle lutte contre la figure du père en règle générale. Mais le journal intime est là vraiment pour lui donner une colonne vertébrale, elle s'attache à ça et simplement, il n'y a pas beaucoup de muscles parce qu'elle est frêle, elle est fragile, elle est malade, là elle recommence son journal en constatant l'échec de son mariage et une des premières phrases qu'elle dit c'est revenez mes chers dieux de l'enfance et de l'adolescence, je n'ai pas changé, je suis la jeune fille d'autrefois et je cours de toute la vitesse de mes jambes pour échapper à la nouvelle situation dans laquelle je suis depuis mon mariage. elle décrit elle décrit la misère que ça représente pour elle et elle décide de s'en sortir et son journal est un des moyens qu'elle a de s'en sortir. 14 mars 1932 Ma maman Oh mon adoration La première toute enfant La dernière toute perdue À présent nous ne nous quitterons plus À présent je t'ai toute entière À présent tu ne me quitteras plus À présent nous sommes un seul ensemble À présent je ne te partage plus Dans sa façon d'aimer autour d'elle que ça soit des hommes comme ses parents Son père et sa mère à la mort de ses parents il y a des lignes magnifiques Oui Elle a une façon d'aimer comment dire absolue Oui et ni ses parents ni les personnes qu'elle a choisies pour amants ne pouvaient répondre à cette soif d'absolu qu'elle recherchait dans l'amour Son père elle adorait il n'était pas à la hauteur c'est-à-dire les rapports avec elle ne comblaient pas cette attente elle adorait son père son père l'adorait d'une certaine façon mais avec ça il y a eu des désaccords qui pouvaient devenir extrêmement violents le plus grand exemple de cette sorte d'échec amoureux évidemment sa relation avec Paul Valéry c'était l'expérience déterminante de sa vie et de son oeuvre Racontez ça un peu parce que c'est très important effectivement dans sa vie il se rencontre en 1920 Oui dans un dîner mondain à l'hôtel Plaza Athénée Valéry ne faisait pas attention à elle pendant la plupart du repas c'était un repas je pense à trois avec René de Brimond écrivain dame du monde extrêmement élégante et vers la fin du repas Valéry lui a posé des questions à citer des vers je pense du cimetière marin qui venait de publier faisait davantage attention à elle et elle répondait d'une façon qui étonnait Valéry il n'avait jamais rencontré une dame qui pouvait tenir la réplique à ce genre de propos et très vite il s'enchantait l'un de l'autre et puis madame de Brimond est partie ils sont restés et voilà la chose a commencé de cette façon un peu par hasard mais ça a été un éblouissement de part et d'autre pour Valéry ça a été un bouleversement total mais complication aussi parce que Valéry était marié il avait 50 ans il aimait tendrement sa femme ses enfants c'était abominable mais en même temps Valéry tout en étant obsédé de Catherine Petit il ressentait ça comme une sorte d'humiliation il perdait le contrôle de son esprit Catherine Petit a fui Paris cet été-là je pense qu'elle est revenue et en octobre elle a invité Valéry dans le domaine de sa famille La Grolet en Dordogne où Valéry a passé quelques jours et c'est là je pense où leur intimité s'est consolidée s'est consommée mais c'est une entente à la fois intellectuelle affective érotique d'une puissance étonnante remarquable chez eux de part et d'autre chez elles l'érotisme passait par l'intellect on ne pouvait pas les séparer et chacun se croyait réincarné dans l'autre chacun croyait finalement après des années de recherche reconnaître son semblable soi-même dans l'autre et c'était la plus grande expérience affective érotique spirituelle qu'ils aient jamais eue et à quoi vous attribuez leur rupture à l'intransigeance de Catherine Podzi je crois c'est beaucoup simplifié elle n'acceptait pas les compromissions que Valérie a eues avec le monde avec sa famille avec avec sa recherche de la célébrité la carrière les contraintes les servitudes que ça lui imposait oui elle n'acceptait pas ça ceci étant elle l'acceptait pendant très longtemps pendant huit ans et elle lui a donné son congé brutalement en janvier 28 je pense 14 mai 1921 9h soir il était là aujourd'hui quand on m'a apporté une lettre et un paquet du diplomate le paquet était un merveilleux parfum la lettre demandait de me voir il a dit vous allez lui renvoyer ça et j'ai répondu que je pouvais obéir mais que ce serait grossier que c'était bien plus simple de ne pas le revoir cet homme me poursuit depuis six ans il a dit qu'il était jaloux mais qui ne se reconnaissait aucun droit sur moi c'était mettre l'amour sous le signe de la fantaisie merci pour le sourire merci pour le baiser nous ne sommes engagés à rien alors et méchante contre moi-même je lui ai parlé de sa femme quand il est parti j'ai compris que j'étais seule au monde alors j'ai fait téléphoner au diplomate qu'il pouvait venir il était là une demi-heure après il m'a dit que si j'étais sa maîtresse il se ferait nommer dans la ville que je choisirais j'aime mieux Dieu que tous ces hommes combien cela fait-il d'années mon Dieu que je vous cherche et manque dans l'amour Edouard Bourdet pour qui je voulais disparaître André qui m'a blessé à mourir le magistère que je n'ai pu aimer est celui-ci je suis usée jusqu'à la corde il ne reste de moi que ce pas qui danse et ses yeux désespérés minuit je tourne comme une misérable je voudrais que maman soit là elle est repartie hier je n'ai personne elle confond l'homme aimé et Dieu on peut dire ça elle ne se soucie pas d'une précision métaphysique je ne crois pas qu'elle les confonde mais en fait il y a une superposition il y a un glissement mais l'homme aimé est une âme à l'époque une âme je dis ça avec tout le vague que ce mot comporte c'est devenu une âme pour elle c'est plus un homme de chère et d'os d'ailleurs il a été une image avant d'être une âme mais l'âme c'est un terme et une notion qui est très importante chez Catherine Poudy oui alors là il faudrait entrer dans sa construction philosophique et je renâcle un peu parce que pour autant que je la comprenne je ne suis pas convaincu de sa cohérence sans parler de peau d'âme elle parle de la surface âme qui doit être nourrie comme la surface corps il y a peu de gens qui sont aussi sensibles à l'importance de l'âme qu'elle peut-être oui elle a essayé autour de ce mot d'âme de concilier une sorte de métaphysique matérialiste avec une mise en valeur d'abord de l'expérience de l'esprit en l'homme et puis ensuite d'une dimension de spiritualité qui ne serait pas destructible ou qui se reconstituerait mais après tout cette idée de la reconstruction d'un être à partir de l'être divisé d'un être un même à la fin de Havé et puis aussi de Valé Valé oui il y a une reconstruction de l'être cette idée est au fond plus proche de l'idée chrétienne de résurrection qui est un acte de Dieu que de l'idée platonicienne de la survie d'une âme d'un principe spirituel en l'homme qui a été adopté par le christianisme qui a été 99% platonisant mais qui est d'une autre origine qui n'est pas biblique donc elle est plus près de l'idée d'une résurrection c'est à dire de fonder son espérance non pas sur une immortalité mais sur la puissance rassemblante de l'amour c'est ce qui unifie toute son oeuvre c'est cette recherche de la réconciliation entre l'esprit l'âme et le corps c'est ce qu'elle cherche elle le dit à son fils ça apparaît partout et elle entre en amour comme en religion vis-à-vis de Valérie par exemple tout le temps elle lui dit ça elle dit qu'elle est pour l'amour grave qu'elle aime sérieux oui c'est à dire qu'en réalité la déception de la relation à Valérie a été une déception humaine de sensibilité corporelle peut-être amoureuse mais aussi de sensibilité de fleur de peau je ne veux pas assister sur des détails pas tellement agréables mais c'est de cet ordre là cet amour qu'elle avait eu pour lui elle le lui garde sérieusement comme un amour d'esprit et elle continue une relation avec lui puis elle la coupe parce que lui ne supporte pas cette discordance il aurait voulu qu'elle continue à être ce qu'elle a été pour lui à un moment probablement relativement bref mais elle cette fidélité d'amour persiste sous une autre forme et de même pour André Fernet cet amour fraternel il continue après sa mort dans le journal c'est avec Marie-Jaëlle que viennent les premiers moments dépassement dépassement d'elle-même dans ses poèmes par exemple elle veut toujours être là où elle n'est pas ses poèmes renvoient au passé à l'avenir jamais au présent le présent est ce qui doit être dépassé elle est à la recherche de l'innommé et l'innommable si vous voulez elle dit qu'elle rêve de ne plus attendre ce qu'elle attend oui voilà c'est une bonne formule c'est une mystique effectivement ses poèmes sont des poèmes mystiques je pense qu'elle a été malheureuse dans la vie elle souffrait d'abord des désaccords de ses parents de la solitude puis la maladie aussi la frappée très tôt elle a été malheureuse en amour aussi sa très haute exigence c'est ça qu'il a défini vous pensez Laurent Joseph je crois alors est-ce que pour ça vous la trouvez pas un peu insupportable elle a dû être insupportable dans la vie à bien des égards sans doute elle a dû être extrêmement difficile à vivre mais pas dans ses livres non au contraire je trouve ses livres absolument passionnants et extrêmement émouvantes il ne faut pas confondre la littérature avec la vie c'est un autre ordre de réalité et là le piège d'une grossière interprétation autobiographique effectivement par ses écrits elle a voulu exprimer la réalité de son être mais dans cet autre domaine et il ne faut pas confondre ça avec les faits de la vie quotidienne qui ne sont que le point de départ on arrive au plus haut de soi que contre soi si je savais tout ce que j'aime je serais quelqu'un j'allais impétueusement à l'extrême de tout je voulais le parfait de tout elle écrit je suis un des points singuliers par où la souffrance de la planète rayonne en 1931 oui ça c'est beaucoup plus tard c'est quand elle est aussi accablée par les progrès de la tuberculose de l'asthme que son corps s'affaiblit considérablement elle dit toujours dans son journal qu'elle paraît pas malade ce qui est vraiment je crois une des vraies souffrances morales du profondément malade de la personne qui va mourir de tuberculose elle paraît pas malade parce qu'effectivement quand elle sort dans le monde quand elle voit des gens elle a pris un bain elle raconte aussi ça dans son journal elle s'est frottée au gant de crin elle a mis la plus belle robe qu'elle avait et elle fait illusion bien sûr elle rentre chez elle totalement épuisée malade de découragement de fatigue et de vanité mal satisfaite et voilà la souffrance du monde rayonne à travers elle parce qu'il y a ce rapport au monde souffrant qu'elle exprime par-dessus tout et qui est là même quand elle apparaît bien le jeu entre l'apparence et ce qu'elle ressent vraiment est toujours très présent dans le journal c'est un des thèmes constants de son journal c'est très émouvant ça son amour de la toilette que justement elle se coiffe elle se poudre elle s'habille bien elle dit que c'est une façon de combattre la mort que c'est que c'est très important puis c'est son désir de de pureté enfin elle a une espèce de soif de toujours paraître c'est son fils qui disait Claude Bourdet qui disait qu'elle se parfumait qu'elle se lavait comme si c'était quelque chose de sacré dans son journal elle dit qu'elle se lave et qu'elle se frotte au gant de crin comme un cheval au hara ça c'est juste avant une rencontre avec Paul Valéry et bien sûr elle ajoute la pique contre Paul Valéry tout de suite elle trouve qu'il est négligé et qu'il ne se prépare pas à ses rendez-vous amoureux avec le même soin qu'elle a il faut dire aussi que c'est quand même une grande bourgeoise qu'elle a beaucoup d'argent qu'elle peut aller chez les grands couturiers et choisir longuement une robe dont la forme le tissu le contact va lui convenir pas uniquement esthétiquement mais aussi moralement ça va être une image de l'état de son esprit au moment où elle la porte elle a d'ailleurs une théorie philosophique autour de cette cette histoire biblique du voile du zaïmph autour de la déesse Tanit et donc elle fait de ce voile qui couvre le corps une métaphore de la pensée et donc pour elle se vêtir et se vêtir avec un sens particulier non pas de la toilette mais de l'habit qui va la montrer au monde et qui va donner d'elle une image au monde est quelque chose de particulièrement important elle fait beaucoup de choses je crois qu'elle fait tout avec sérieux Catherine Pozzi elle s'habille avec sérieux elle aime avec sérieux dans son journal de jeunesse elle dit qu'elle est comme empêchée de faire les choses avec légèreté et gaieté et pourtant elle est très gaie dans son journal de jeunesse mais c'est une gaieté sérieuse c'est une gaieté qui a envie de faire les choses le monde est encore ouvert pour elle devant elle elle a une énergie absolument incroyable et puis un esprit très résolu elle sait ce qu'elle pense par rapport aux royalistes aux grèves elle a toute petite une idée très ferme de sa place dans la société tout ça va bien sûr s'effilocher se déliter petit à petit et ça va être beaucoup plus complexe beaucoup plus douloureux beaucoup plus malheureux après son mariage et jusqu'à la fin tout va en accélérer et avec une densité assez forte dans la vie de Catherine Podesy ce qui ne peut devenir nuit ou flamme il faut le taire je suis un des points singuliers par où la souffrance de la planète rayonne j'écris pour ne pas mourir de solitude j'ai peur de vos bras qui tout de suite ont la forme de mon âme le pur et le grave on aime comme on est j'aime sérieux je fais chaque fois ma première communion l'homme qui partagera mon travail je serai sienne le mal de Dieu est un feu dans la nuit c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et je crois que sa recherche de Dieu la construisait complètement c'était ça le plus important à partir du moment où elle a fait les expériences décisives qui l'ont établie dans une certaine dans une certaine attitude religieuse durable elle a été très fortement soutenue par ça elle a en effet beaucoup souffert physiquement moralement elle a attendu de l'expérience chrétienne ce qu'elle peut donner ce qu'on a toujours eu tort de mettre en avant comme étant ce qui serait premier mais ce qui en fait partie c'est à dire une capacité d'affronter la souffrance c'était quelqu'un qui priait et qui trouvait dans la prière du soutien il semble d'après ce qu'elle en dit elle-même elle dit que la prière ouvre le jardin de la douceur en tout cas Claude en était très persuadé et son fils Claude Bourdet oui Claude Bourdet en était très persuadé il avait gardé ce souvenir là de sa mère et je pense que c'est un des éléments qui pour lui-même représentait un témoignage qui dure quelque chose qu'il construisait lui-même elle a une grâce et une élégance extraordinaire on a un petit film Catherine Bourdet qui a tourné mon père je pense et où on la voit bouger et avec une aisance c'est extraordinaire elle est déjà physiquement très atteinte et elle fait très attention parce qu'on sent que chaque mouvement est étudié dans la grâce comme une danseuse et elle adorait la toilette donc elle s'habillait toujours extraordinairement bien et à cette époque avec les robes longues c'était d'autant plus beau et tous les gens qui l'ont approché disaient que ça allait d'ailleurs disparaître vers la fin de sa vie enfin quand elle pouvait encore parler dès qu'elle parlait ou souriait elle charmait malgré son visage extrêmement creusé fatigué à la suite de la mort d'un ami que j'aimais beaucoup je me suis dit que peut-être chez elle on pouvait trouver une réponse à la mort donc je me suis mis à transcrire les cahiers du De Libertate qui font partie de ces cahiers et il y en a environ 4 ou 5 qui ont servi à écrire pour dames et donc je transcris ces cahiers et je trouve ça extraordinaire émouvant surtout que dans ces cahiers il n'y a pas que les réflexions philosophiques il y en a beaucoup mais il y a aussi sa vie de tous les jours à côté alors c'est assez extraordinaire à lire difficile parce que sa pensée philosophique est difficile à saisir si on n'a pas une érudition assez grande parce qu'il fallait connaître déjà l'état des recherches à cette époque là est-ce que ça vous a aidé ? oui absolument c'est extraordinaire c'est extraordinaire parce que la mort la mort disparaît quand on lit son délibertaté vous ne pensez plus à la décomposition et à la et à l'horreur de la mort vous êtes emporté plus loin pas que je sois croyante je ne crois pas mais justement elle se situe à un niveau où vous pouvez ne pas être croyant et où elle ouvre elle ouvre des aspects sur pas la vie éternelle mais sur une possibilité de survivre à travers elle penser à travers l'hérédité voilà mais je ne pourrais pas vous expliquer tellement sa pensée parce qu'elle est elle est difficile mais en la lisant c'est consolant les souffrances que Catherine Pozzi a éprouvées dans sa vie et dans son corps ne l'ont pas empêché d'être très drôles et dans son journal on en a maintes exemples d'une part par les portraits qu'elle dresse de certaines personnes où on peut dire qu'elle a la dent dure et que oui c'est très drôle et puis même envers elle-même elle ne manque pas d'autodérision oui vous avez entièrement raison en fait il ne faut pas la voir comme une personne extrêmement compassée sans sens d'humour au contraire depuis son enfance elle a fait preuve d'un esprit extrêmement vive drôle narquoise toute enfant elle se moquait de ses petits camarades d'elle-même de ses frères elle écrivait des poèmes aussi extrêmement drôles et c'est une chose qui l'accompagnait pendant toute sa vie la correspondance la correspondance avec son fils Claude Bourdet extrêmement révélateur à cet égard car elle se livre à toutes sortes de jeux d'esprit jeux langagés moqueries ironies c'est une tendance très développée chez elle et sans doute sauveur elle avait aussi un don particulier pour donner des surnoms Valérie c'était un bourdon à un ton au pire que ça ça c'était quand elle était gentille oui là c'est la moindre des choses elle l'appelle hell n'est-ce pas en anglais ou bon ça veut dire l'enfer elle pouvait être absolument féroce et alors je la trouve particulièrement féroce aussi avec les femmes avec les femmes dont elle est jalouse oui les femmes du monde particulièrement qui ont des gros seins rebelles et des derrière tremblants qui ont des âmes de manucure oui oui un feu sous la ceinture et une âme de manucure enfin je cite inexactement mais c'est un petit quatrain vengeur adressé à madame de Brimond dont elle était jalouse à l'époque la duchesse de Camastra dont elle dit cette ossuaire se met à parler de Phèdre à l'écaustique oui très très et Pierre-Jean Jouve Collet Julien Binda Malraux Paulan ils en prennent tous pour leur gare tous oui oui en effet il faut dire que c'était impossible de lui plaire peut-être c'était pas humain oui voilà le revers de la médaille effectivement cette dame a eu du mal à vivre tout tout privilégié qu'elle était on sent qu'elle aurait pu en trois lignes assassiner quelqu'un avec une joie non feinte mais qu'elle résiste à ça parce qu'elle méprise aussi ce type de comportement qu'elle s'abaisse pas à ça ça suffit pas à combler son envie d'être au monde différemment des autres et bon son point de critique le plus fort c'est bien sûr Paul Valéry puisqu'il aurait pu il n'a pas pu s'accorder à sa manière d'être et à cette espèce d'orgueil monstrueux qu'elle a et puis il est beaucoup plus facile Valéry il est beaucoup plus gentil avec les gens beaucoup plus pardonneur il a l'air de s'amuser en société et elle elle est incapable de s'amuser tout est grave lourd compliqué mal aisé et en plus dans ce rôle là elle est rejetée par les autres et en particulier après sa rupture avec Paul Valéry la manière dont la femme de Paul Valéry va faire connaître aux gens la dernière rencontre qu'elle a eue avec la maîtresse de son mari va faire que Catherine Pauzy va être mise au banc de la société mais c'est vraiment qu'un prétexte il ne faut pas en être dupe je pense que depuis longtemps les gens avaient envie de la mettre au banc de la société la société des salons littéraires la dernière société des salons littéraires et voilà le prétexte en est donné et en 26 elle ne voit plus personne quasiment avait très haut d'amour s'il se peut que je meurs sans avoir su d'où je vous possédais en quel soleil était votre demeure en quel passé votre temps en quelle heure je vous aimais très haut amour très haut amour qui passait la mémoire feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour en quel destin vous traciez mon histoire en quel sommeil se voyait votre gloire ô mon séjour quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini infiniment quand je serai rompu quand le présent dont je suis revêtu aura trahi par l'univers en mille corps brisés de mille instants non rassemblés encore de cendres aux cieux jusqu'au néant vannés vous referez pour une étrange année un seul trésor vous referez mon nom et mon image de mille corps emportés par le jour vive unité sans nom et sans visage cœur de l'esprit au centre du mirage très haut amour au commencement dans les anciennes mystiques chamanes ou hindous il y a un rythme venu d'où ? on ne sait il s'est saisi des mots il les emporte son mouvement est de répétition il remodèle les phrases en incantation je meurs demeure quelle heure il murmure à l'oreille les mêmes syllabes mille corps encore trésor mille corps les mêmes insistances phonétiques semblables à des fragments de refrains les sons forment une mémoire insolite antérieure à la signification et dont on ne saurait dire de quoi le souvenir elle rappelle quelque chose qui n'est pas un passé elle réveille du corps ce qu'il ignore de lui-même je pense que vous reconnaissez ces lignes André-Velter qui sont de Michel de Certeau qui dans la fable mystique a analysé avec beaucoup de profondeur le poème AV de Catherine Podzi qui peut-être un peu grâce à vous reprend une nouvelle jeunesse dans ce recueil de poésie Gallimard Très haut amour c'est un poème qui est la chance d'un poète Catherine Podzi qui a si peu écrit de poèmes ou plus exactement qui a voulu si peu en laisser paraître puisque de son propre gré elle ne voulait en voir paraître publié que six et on sait après quels remords quelles difficultés de les lâcher définitivement il y a une correspondance avec Polan qui montre à quel point elle pouvait être scrupuleuse et en tant qu'éditeur je pourrais même dire tatillonne je n'aurais pas voulu la voir en face de moi pour arriver à terminer une édition avec elle et pour six poèmes mais comme elle l'a très bien dit elle-même Catherine Podzi il n'a pas fallu plus de vers à Safo pour traverser les siècles Safo ça n'était pas parce qu'elle avait peu écrit c'est parce que les siècles se sont montrés voraces et ont mangé une bonne partie de ses oeuvres et qu'il n'en reste de Safo nous n'avons que des restes de son oeuvre mais il n'empêche qu'elle nous est toujours aussi proche et qu'elle nous parle toujours d'aussi près pour ce qui est de Catherine Podzi c'est un miracle Ave est un texte qui se retrouvait alors que pratiquement personne ne savait qui était Catherine Podzi dans toutes les anthologies jusqu'à ces derniers temps regardez si peu de vers Ave c'est quelques strophes et pourtant ces quelques strophes ont des résonances qui n'en finiront jamais dans notre propre destin parce que il y a tout dans ce poème il y a bien entendu l'attachement il y a la déploration il y a un génie de la langue et ce génie de la langue il vient elle-même expliquer expliciter dans le poème qui est une sorte de démarcation volontaire de Louise Labbé et ça aussi c'est une chose qui m'avait beaucoup frappé c'est comment il y a dans une poésie si machiste car vous le savez que la poésie française a très peu de poètes femmes jusqu'à ces dernières années et au cours des siècles on était toujours amené à citer qui ? Louise Labbé ? Marie de France si on veut Pernet Duguier enfin bon disons Louise Labbé puis on faisait un bond énorme et on arrivait à Marceline des Bordes-Valmorts puis après on arrivait au XXe siècle et on se demandait bien qui ? Eh bien il y avait Catherine Podzy Catherine Podzy c'est autre chose elle est vraiment le second écho de Louise Labbé après Marceline on arrive à Catherine Podzy et les oeuvres se répondent d'une manière extraordinaire si on restait dans l'univers oriental et qu'on veuille bien croire un minimum à la réincarnation on pourrait imaginer une transmigration de l'âme poétique de Louise se réincarnant au XIXe et au XXe siècle vous savez c'est Mendelstam il a fallu un poète russe pour dire à peu près la même chose à propos de Verlaine qui n'aurait été que la réincarnation lointaine de Villon je pense que Catherine Podzy d'une certaine façon poétiquement il peut y avoir des ondes comme ça qui traversent les siècles et ce qui m'a toujours fasciné c'est que la poésie française qui manque si désespérément de grands poètes femmes pendant tous ces siècles a trouvé des cimes avec ces trois poétesses je ne mets pas Marceline tout à fait à la même hauteur que Louise Labbé et Catherine Podzy et curieusement c'est parce que elle trouve dans le génie de la langue française la capacité comme le disait De Sertot d'allier le son au sens et de nous mettre dans une sorte d'état d'élévation qui nous échappe on ne sait pas pourquoi on va se retrouver dans ces zones où la conscience est à la fois éblouie et un peu aveuglée et qui est proprement fascinante avec ce génie du rythme de la musique un génie propre à la langue et s'il ne met d'apparu nécessaire de faire place à Catherine Podzy c'est parce que cette sonorité au sein du XXe siècle est quasiment unique et j'avais envie qu'on se rende bien compte que quand la poésie arrive à ce degré d'incandescence peu importe les moyens ce sont les résonances qui comptent et je savais aussi que cette idée de faire venir une sorte de météore de quelqu'un qui avait si peu écrit dans cette collection aurait également un peu un sens d'effraction et donc une arrivée comme ça de lumière Avé dépasse l'amour amoureux oui ça c'est la richesse de la poésie ce sont ses harmoniques il y a là dans Avé puisqu'on en parle et que c'est vraiment le poème essentiel il y a là une dimension du poème qu'on ne devrait pas oublier en la télescopant et puis il y a une dimension on pourrait dire métaphysique cette spéculation sur l'âme et sur la reconstitution possible de l'être au delà de sa dispersion et puis il y a ce thème d'une expérience religieuse qui s'atteste et qui nomme son interlocuteur il est difficile de ne pas entendre ça le feu sans foyer le très haut amour d'abord dont on ne sait pas d'où on le possède donc qui vous saisit sans qu'on se le soit donné qui habite un soleil c'est déjà une question d'envaler mais c'est c'est une habitation bien transcendante la gloire est un terme biblique le feu sans foyer moi j'associe avec le buisson ardent n'est-ce pas qui trace son histoire donc son histoire est tracée par un autre et puis qui opère le rassemblement qui est capable de ressusciter et tout ça rend difficile d'échapper à une lecture qui identifie le très haut amour à lui ou à mon amour du texte d'octobre une présence agissante en même temps qu'inconnue et qui est corroborée aussi par le journal du 5 décembre mais déjà en 1922 elle écrivait pourtant Dieu existe le reste tout le reste c'est ce que je viens d'écrire n'est sans doute qu'illusion mais Dieu existe et il y a mieux je l'aime à la mort de madame Bultot et de monseigneur Duchesne à un moment où elle est profondément déprimée voilà ce qu'elle écrit mais bon Reverdy a dit que le plus fort de tous c'est d'aimer Dieu même sans être sûr qu'il existe on peut aimer Dieu sans être sûr qu'il existe sans croire même au fond en aimant son propre amour en érotisant en aimant son propre amour pour lui c'est encore une chose possible mais c'est pas une chose qui aide beaucoup à vivre les choses les choses changent sérieusement quand on peut se croire aimé d'un amour absolu par un amour absolu ce qui est fou mais ce qui est l'expérience religieuse l'expérience chrétienne en tout cas Nix à Louise aussi de Lyon et d'Italie ô vous mes nuits aux noirs attendus aux pays fiers aux secrets obstinés aux longs regards aux foudroyants tenus aux vols permis outre les cieux fermés aux grands désirs aux surprises épandues aux beaux parcours de l'esprit enchanté aux pires mal aux grâces descendues aux portes ouvertes où nul n'avait passé je ne sais pas pourquoi je meurs et noie avant d'entrer à l'éternel séjour je ne sais pas de qui je suis la proie je ne sais pas de qui je suis l'amour c'est curieux cette photo là que vous montrez elle ressemble à Simone Veil on dirait oui on dirait oui vous avez raison c'est un je pense une photo tirée d'un passeport et puis elle avait un côté mystique visionnaire et ça depuis longtemps cette tendance s'est accélérée dans ces dernières années mais elle s'est toujours intéressée à l'au-delà tout en restant sceptique aussi à bien des égards elle s'intéressait au bouddhisme dans son adolescence avec son mari Édouard Bourdet elle assistait à des séances de spiritisme elle a été très frappée par la mort d'une jeune amie qu'elle aimait tendrement qui s'appelle Audrey Deacon avec qui elle se sentait toujours en communication et puis cette tendance s'est accélérée dans ces dernières années et grâce à sa maladie peut-être grâce aux drogues qu'elle prenait pour soulager ses douleurs certains de ses poèmes lui sont venus sous forme de dictée qu'elle ne retouchait pas beaucoup d'autres elle travaillait davantage puis elle a eu dans ses dernières années elle a eu des visions mystiques donc il y a eu aussi cela mais il ne faut pas réduire sa démarche sa pensée à cela j'ai oublié de dire que William James le philosophe à qui elle s'intéressait dans sa jeunesse lui s'intéressait beaucoup au domaine de l'occulte sur lequel il poursuivait des recherches scientifiques et elle aussi poursuivait une recherche scientifique dont le but était spirituel philosophique et autre c'est-à-dire ses investigations sa recherche ne niaient pas le positivisme mais le dépassait ne niaient pas la matière mais s'en servaient pour aller ailleurs plus loin est-ce que dans son journal où il y a une expérience autobiographique très réelle de nudité enfin elle n'adopte aucune pause elle se livre en exposant son moi de se montrer nu c'est une façon de se rapprocher de Dieu on ne peut pas se dissimuler quand même le narcissisme de Catherine elle est tout même très éprise d'elle-même de son corps et de son intelligence donc sa nudité est aussi une manière de revenir à l'essentiel essentiel qui est grand en même temps il y a une sincérité incontestable je ne crois pas beaucoup aux sentiments purs les sentiments sont toujours surdéterminés mais ils le sont c'est la condition de tous donc s'il fallait les disqualifier parce qu'ils sont surdéterminés on n'en sortirait pas elle se rapproche de Dieu sans doute à partir du moment où elle l'a découvert elle se rapproche d'elle-même elle se rapproche du lecteur potentiel qui n'aura peut-être jamais lieu mais qui lui renvoie une image d'elle-même elle n'avait pas du tout le désir d'être publiée non je sais bien je dis un lecteur potentiel c'est-à-dire un lecteur fantasmatique qui participe à l'opération dans laquelle on se dédouble entre soi et soi entre soi qui écrit et soi qui regarde il y a tant de raisons d'écrire outre celle de publier par exemple exalter la conscience l'attention tracer un chemin son chemin détruire croître oui l'écriture est pour certains le chemin du travail de la pensée du travail sur soi l'opération est celle-là elle est celle d'une invention de soi d'un monde d'une relation à Dieu d'une relation aux autres à travers le travail d'écriture vient à la plume ce qui ne serait pas venu à la pensée de Catherine Podi vous diriez Jean-Pierre Joshua qu'elle avait soif soif d'absolu elle a toujours eu soif d'absolu oui je crois quelles qu'aient été les formes peut-être plus superficielles moins réussies moins 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 susceptible d'aboutir allant moins loin enfin tout ça mais je crois qu'elle a été portée par une soif d'absolu bien sûr l'absolu il y a des voies il y a des voies diverses vers l'absolu mon Dieu esprit pardonnez-moi d'avoir aimé un homme comme j'aurais voulu vous aimer comme je vous ai par brève lumière aimé quand vous étiez vers moi pardonnez-moi de m'être aimé avec toutes mes forces dans l'ardeur et l'aberration pardonnez-moi mon orgueil et mon inaltérable égoïsme pardonnez-moi d'avoir cherché ma joie pardonnez-moi d'avoir compris en vain puisque cela n'a pas servi aux autres pardonnez-moi d'avoir été fière des soleils de sagesse que vous me laissiez voir et dont je n'ai pas distrait un rayon pour ceux qui sont dans la peine pardonnez-moi d'avoir été riche en vain de la beauté du monde l'esprit et la matière sont une seule chose je ne l'ai pas enseigné j'étais faite pour retrouver peut-être dans un symbole de vertigineuse biologie la justification de l'étrange dogme catholique et j'ai couru ailleurs pardonnez-moi pardonnez-moi je rentre dans le silence les mains vides et ces écritures qui demeurent seules sont encore une vanité ne me rejetez pas comme le mauvais ouvrier je veux renoncer au bonheur bête et personnel qui n'augmente pas l'univers je veux aider 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 ces innombrables moi-même de chair et de souffrance qui montent dans l'illusion d'espace au long du temps si lourd les degrés de votre échelle d'or donnez-moi des dés je vous le crie de mon être entier ramassé dans une sincérité qui vient de vous et soyez sur mon agonie Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...